Comment se maquiller en été ? On peut rester blanche et donc, dans ce cas-là, ne pas modifier énormément les couleurs, mais il y a des textures qui changent. Et si on est bronzé, il faut réfléchir un petit peu, alléger, mais pas trop, car il est faux d'imaginer qu'en été, on est tellement belle qu'on n'a pas besoin de maquillage. Le bronzage n'arrange pas tout. Donc, il faut mettre un fond de teint et choisir un fond de teint un petit peu plus léger, qui ne soit pas trop compact et trop visible sur le visage, surtout si on transpire. Mélangez votre BB cream avec le fond de teint, ça c'est une astuce très intéressante. Ou essayez de trouver une CC cream qui soit suffisamment épaisse pour gommer les défauts, mais pas trop, pour que ça ne fasse pas trop desséché. Choisir d'oublier la poudre, car la poudre, quand on transpire, ça fait des sillons et donc c'est déconseillé. Donc, il faut plutôt rester sur les crèmes et éventuellement le fond de teint compact, ici, les cernes, on en a quand même en été, donc éclaircir ici et là. Ne pas hésiter à faire un trait. On n'est pas obligé de faire un phare à paupières comme on le fait en hiver ou en automne pour accentuer l'œil. Ça, on peut le faire le soir. Juste un trait au ras des cils pour la journée, c'est très bien. Évidemment, du mascara. Si vous transpirez mascara waterproof, c'est pas mal, mais très difficile à démaquiller et parfois ça peut, ça tombe en petite miette. Donc, choisissez votre mascara habituel et surveillez-vous un petit peu que ça ne coule pas. Regardez-vous de temps en temps et ne pas oublier le rouge à lèvres. Alors là, si vous avez un teint un petit peu plus allé, ça vaut la peine de choisir un maquillage et un rouge à lèvres un peu corail, un peu plus lumineux. C'est très joli quand on a le teint un peu bronzé d'avoir des lèvres bien rouges et lumineuses. À l'inverse, on peut aussi pour le soir choisir un rouge à lèvres profond, même bordeaux, sur un teint bronzé. C'est très joli. Et il faut démentir l'idée selon laquelle un maquillage, quand on est bronzé, tourne autour du bronze. Non, le bronze, ça ne va pas à tout le monde et ça peut assombrir l'œil et vous donner l'air fatigué. Je choisirais plutôt d'éclaircir la paupière et donc, au lieu de mettre du bronze ou du brun sur les paupières, juste une touche de beige ou de rose poudré, histoire d'agrandir l'œil et éclaircir le regard. En mettre également de chaque coin dans le coin de l'œil, de façon, encore une fois, à donner de l'énergie au regard. Pour terminer, le conseil, c'est de mettre en valeur, avec des boucles d'oreilles, le visage, d'avoir des cheveux lavés, propres. Ce n'est pas parce qu'on se mouille les cheveux dans la mer qu'il ne faut pas avoir une belle chevelure le soir. Et porter donc des bijoux. Merci.